Jean-Louis Coste Jean-Louis Coste Jean-Louis Coste Jean-Louis Coste où il se passe quelque chose, tu vois, un point de tension, quoi. Et c'est un point de... Ouais, c'est un point presque d'avant-garde sociale, tu vois, aussi bien dans le positif que le négatif. Tout peut se passer, quoi. Et toutes sortes d'influences interagissent des forces vachement dynamiques. Et en fait, c'est romanesque, à la base. Mais comme point de départ, c'était logique. Simplement, j'habite là. Donc, même les héros, c'est un peu des gens que je connais, qui n'ont pas fait... Ça ne va pas aussi loin. Et encore... Enfin, pour certains, ça va aussi loin que dans le livre. Mais pour les gens que je connais, non. Mais c'est des personnages, des gens que je connais, qui ont ce potentiel-là, quoi, pour arriver dans des histoires si dramatiques que ce qui se passe dans ce livre. Il y a le potentiel en banlieue-là pour qu'il se passe vraiment n'importe quoi. Dans le plus grand amour ou la pire violence. À tout instant, on le sent, quoi. Toutes les possibilités sont ouvertes. Donc, c'est très romanesque. C'est vraiment... Pour un film, ça serait vraiment... C'est évident, quoi. Comment débute ce livre, justement ? En fait, le point de départ... En fait, je suis vraiment parti de là où j'habite. C'est des gens qui habitent dans une cité. Et il y en a un qui est un... Enfin, moi, j'appelle un sous-blanc. C'est un peu moi, enfin. C'est le personnage qui me ressemble le plus, on va dire. Pas tout. Ouais, pas tout. J'appelle sous-blanc, c'est-à-dire celle de mec, le loser, en fait, qui habite toujours là. Parce qu'en fait, il n'y a plus de classe moyenne qui habite là. Mais lui, il habite toujours là parce que, de toute façon, il n'a pas l'argent pour habiter ailleurs. Mais il n'est pas particulièrement à l'aise dans sa cité. Il se sent... Enfin, il est à la moitié apeuré. Il n'a pas de travail. Il a des problèmes. avec les autres. Il a toutes sortes de choses qu'il ferait, qu'il pourrait aussi bien partir. Mais il ne se décide pas à partir. Et il se tagne là, parce qu'il a toujours habité là. Donc ça, c'est un des personnages. Un autre personnage, c'est un de ses potes d'école qui est un, a priori, d'origine maghrébine. Enfin, né en France, quoi. Mais pour à peu près le personnage, qui s'appelle Momon, enfin, c'est bien que ce ne soit pas décrit, mais j'imagine un peu comme ça, dans ma tête. Parce que moi, je m'imagine, même si je ne décris pas totalement un personnage, dans ma tête, il a un background, même si on n'en parle pas dans le livre. Et lui, donc, je le vois comme ça, d'origine... Je ne sais rien, je dis n'importe quoi. Maghrébine, mais il ne connaît pas... Apparemment, il n'y a pas son père. Mais il est quand même dans... Et il deal avec ces deux personnages. Donc ce Français paumé et ce jeune beurre, on va dire. Deal ensemble, dans la cité. Et ils sont copains depuis la maternelle, voilà. Donc ça, c'est les deux personnages principaux. Donc entre eux, c'est une sorte de petite équipe qui font leur business. Et il va arriver une fille dans l'immeuble dont ils tombent tous les deux amoureux. Une petite collégienne, d'Arlène. Oui, voilà, c'est ça. Et ils tombent tous les deux. Alors d'abord, Patou tombe dingue parce que c'est sa voisine. Ils tombent, mais fou amoureux de la fille. Et alors, ils merde complètement dans son deal parce qu'au lieu de... Tellement il se prend la tête sur la fille, il consomme sa propre drogue. Et voilà, quoi. Donc il commence à s'embrouiller à son pot parce qu'il ne vend plus la drogue. Donc il doit de l'argent à son copain. Alors ça a commencé déjà à créer des problèmes. Mais en plus, le problème suivant, c'est que quand lui, il arrive péniblement à sortir avec elle, ce qui est pratiquement impossible parce qu'il n'a rien, il n'a aucun attribut de virilité. Il n'a pas de signes extérieurs de richesse. Oui, il n'a pas de signes extérieurs de richesse. En plus, trop timide. Enfin, plein de trucs. Même au niveau du caractère. Enfin, il n'y a pas que l'argent. Il n'a rien, quoi, pour l'attirer, la fille. Quand il arrive à sortir avec elle, surtout parce que c'est sa voisine, et c'est surtout pour une sorte de voisinage qu'elle sort avec lui, mais pas parce qu'elle est amoureuse, parce que c'est pratique, ça ne se voit pas, parce qu'il faut rester quand même assez discret. C'est quand même une cité, on ne sort pas comme ça. Tout de suite, on est jugé. Il y a une morale très forte qui pèse sur les filles. Sur tout le monde, en fait. Toutes les relations. Ça, c'est vrai, quoi. Toutes les relations sont scrutées. Déjà, parce que c'est un immeuble collectif, aussi les règles communautaires. Bon, tout ça font que on ne sort pas avec n'importe qui comme ça. Donc, en fait, parce qu'ils sortent ensemble, parce qu'ils habitent sans même palier, on va dire. Et alors, ce qui crée l'embrouille entre les deux potes, c'est que quand Momo voit cette fille, il tombe aussi amoureux d'elle. Mais lui, par contre, il a une voiture, il a plus de signes extérieurs de richesse, et il va la séduire. Et ça, ça fait exploser ce tandem qui sont vraiment des gens inséparables. On peut dire, depuis la maternelle, ils ont fait tous leurs coups ensemble. Bon, il y a un truc marrant. Ou même les débuts de crimes qu'ils font, ils ont tout fait ensemble. Ça, c'est vraiment deux amis. Et c'est l'amour qui va faire exploser ce noyau de personnes en violence. Oui, ils sont ensemble jusqu'au lit, en fait. Oui, des fois, ils ont des relations... Oui, mais alors, est-ce qu'ils sont homosexuels ? Ils ont des relations sexuelles, mais c'est peut-être plus par pénurie sexuelle que c'est pas évident. Enfin, quoi que Patou, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de relations homosexuelles dans le roman, en général. Mais c'est dur de dire l'identité sexuelle des personnes, je n'y ai pas. Pour moi, c'est un peu selon les circonstances, quoi. J'ai l'impression. De toute façon, ils sont jeunes, ils ont envie de baiser. Moi, c'est l'adolescence, quoi. Il tire un coup quand il... Voilà. Surtout quand il y a un rapport de force, quand un mot va chercher... C'est ce que j'ai ressenti, quoi. Ah oui, oui, d'accord. Non, non, mais moi, j'y réfléchis quand même. Mais j'ai remarqué qu'il y en a quand même beaucoup de relations homosexuelles dans l'ensemble du livre avec ce personnage Patou. Bon, enfin, voilà. Ils ont aussi une relation sexuelle, mais elle n'est pas de type romantique. Quoique, plus on va vers la fin du livre, plus on finit par se demander si... Sans qu'ils s'en rendent compte, bien qu'étant des hétérosexuels, leur premier amour, ça reste quand même leur copain, quoi. Parce que même... Donc, ça crée... Parce que, bon, cette fille fait exploser leur relation et ils se battent. Enfin, tout ça. Et chacun, finalement, part de son côté et c'est là que le bouquin, à la limite, on va dire, explose parce que chacun part sur un continent différent faire quelque chose de différent. On ressentait, du coup, au début, beaucoup de résignation de la part des personnages principaux par rapport à leur statut social. Et il faudra attendre un fait marquant pour chacun pour qu'ils quittent la cité, tous. Ben, peut-être c'est ça, c'est ça. Parce que c'est peut-être cette embrouille entre eux trois, parce que ça crée aussi des problèmes à la fille. Enfin, cette histoire d'amour à trois qui a complètement explosé, c'est peut-être ça qui les fait tous partir. C'est peut-être ça qui fait les enchaînements. Parce que c'est... Quand on y pense, c'est pourquoi, à un moment donné, donc, il décide de balancer son pote parce qu'il sort avec la fille. Donc, Patou crée tous les problèmes. Il balance son pote au flic pour, finalement, pour se venger qu'elle sorte avec la fille. Et c'est à partir de là que tout part mal. Le mec part en prison, après part dans le terrorisme. Lui, il se fait casser la gueule par le mec. Ben oui, parce que quand il sort de taule, il se fait casser la gueule. Enfin, tout part en mal parce que c'est monté tellement loin, la vengeance amoureuse est partie tellement loin que ça les projette à des niveaux de violence complètement dingues. Bon, ils auraient peut-être atteint ce genre de violence d'eux-mêmes. Mais en tout cas, dans le livre, ça explose à cause de cette histoire d'amour et ils partent dans des seins vraiment extrêmes. Ça ressemble quasiment à des tragédies grecques mais dans la cité, on a la même population. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est la tragédie grecque dans les cités. Oui, partout. Mais là, c'est parce que t'as l'élément de la tragédie grecque qui est de sorte le glaive pour faire un duel. Je veux dire, parce que nous, notre tragédie grecque du petit bourgeois, elle est quand même vraiment qui pète un plomb, il bousille toute sa famille. Mais là-bas, il y a un côté aventurier, cow-boy. Il y a un côté western, enfin, qui est présent parce qu'il y a quand même des armes, des choses qui se règlent de manière directe, quoi, sans aller faire... Donc, ça crée un élément de chevalier, on va dire. Fourbe ou... Enfin, pas forcément toujours des bons chevaliers, parce qu'ils font des sacrés saloperies aussi dans le livre. Mais voilà, il y a un côté chevalier et ils partent à la conquête. Ils partent chacun à la conquête d'un destin aussi violent l'un que l'autre mais très différent, en fait, puisqu'il y en a un qui décide de s'engager dans le djihad Momo... Enfin, il décide. C'est un enchaînement. Il va en prison. C'est un enchaînement. Je ne sais pas s'il décide. Mais de toute façon, il veut faire quelque... C'est un truc entre... Je n'ai jamais... Je ne crois pas... Je n'ai pas l'impression qu'il soit très religieux ces personnages ou idéologiques. On dirait que c'est des enchaînements de la société le fait chier et puis il va régler ça, quoi. Je vois ça comme ça. De toute façon, je vois toujours une histoire de résignation, en fait. Ils suivent le flot continu. Ça monte en force, mais ils suivent, quoi. Ils suivent le... C'est pas un long stop. Je croyais qu'ils allaient peut-être... Ils allaient à l'encontre. Oui, c'est vrai qu'ils rentrent finalement dans le destin le plus commun. On dirait qu'il leur est tendu. Finalement, même ce qui leur arrive après, ils n'ont pas cherché à arrêter quoi que ce soit. Ils ont continué malgré tout. Et ce qu'ils avaient comme problématique dans la cité, on la retrouve... Mais multiplié par un milliard, quoi. Voilà, à différents endroits. Et du coup, comment vous êtes-vous documenté pour la suite du roman qui se passe sur plusieurs continents ? Ah ouais, alors mais là... Donc il y en a un qui décide de partir en Amérique du Sud. En fait, il se trompe, enfin, dans l'avion, tout ça, mais c'est pas grave. mais en gros, disons qu'en gros, sans tout... Sans rentrer en détail, il part... Donc il y en a un qui se retrouve pris. Il décide d'aller s'engager dans des combats... en Afrique. Donc en fait, apparemment, c'est dans un désert. On sait pas trop, mais ça pourrait être dans le Sahara, mettons, si on veut coller à l'actualité actuelle. Dans le Nord Mali, moi... Oui, ben voilà, mais quand j'avais commencé à écrire le roman, mais je savais pas trop où... Parce que la guerre au Mali, elle a exploté... J'avais déjà fini, c'était au printemps, là. C'était visionnaire, en fait. Non, non, c'était pas visionnaire, parce que c'est le truc qui existe... Mais ce que je voulais dire, par exemple, sur le cas du Sahara et du côté armes et tout ça dans le Sahara, ce qui se passe, c'est quand... Parce que ça fait longtemps, quand même, que le Sahara... Il y a des zones du Sahara qui sont des zones où il n'y a pas d'État. Enfin, des zones d'anarchie, mais dans les sens mauvais, mais bien aussi. Ça existe depuis toujours. Et il y a un exemple, c'est qu'en 1983, j'avais... Enfin, un truc de dingue que j'avais fait. J'étais parti d'Egypte à pied et j'ai traversé tout le Soudan jusqu'au... À l'intérieur du Zahir, enfin, jusqu'au fleuve Zahir. En rentrant... Donc, je passais du désert, mais à pied, quoi. J'ai mis presque un an. Un truc de dingue. Non, mais parce que je voulais copier les explorateurs du XIXe siècle. J'avais un bouquin, d'ailleurs, que j'ai là, je pourrais vous montrer. J'ai un bouquin d'explorateur du XIXe, Jean Stanley, tous ces grands explorateurs, qui partaient à pied et il y en a un qui avait fait ce chemin-là. J'ai refait le même chemin que le mec. Bon, lui, il a mis 10 ans parce qu'il se mariait. Enfin, il faisait plein d'aventures. Il y avait plein. Mais voilà, j'ai décidé de... Voilà, le bouquin m'a fasciné et la région était restée pareille, en fait, parce qu'il n'y a pas d'État qui se gèrent par eux-mêmes. L'État, c'est deux flics dans une cabane dont ont ondulé tous les mille bornes. Il n'y a personne. Il y a des gens, je veux dire, mais très peu. Et c'est réglé système tribal. Moi, j'ai traversé tout ça. Tout le monde avait des canachnikovs. Les armes venaient déjà de Libye à l'époque. Ça venait, mais pas pour des raisons de djihad. Simplement, bon, il y avait des armes partout. Tous les nomades avaient des armes qui leur ont servi, d'ailleurs, récemment, quand on lui parle de ces massacres. C'est exactement cette région-là, le Darfour, voilà. Nord Darfour. Je suis passé là dans les montagnes. C'est sublime. C'est des collines verdoyantes en plein désert. C'est quelque chose de dingue. Enfin, j'avais déjà cette expérience-là par cette marche. Alors, pas dans le sens de m'entraîner à un combat, mais je voyais très bien le milieu de paysage aussi de type de souffrance physique parce que le Sahara, c'est des marches. Enfin, c'est à chialer. C'est super dur. Il n'y a pas de flotte, quoi. Tout le côté aussi, tout ce que je décris. Il y a plein de trucs. Les nomades, parce qu'on voit ça comme un pays musulman au sens, alors on s'imagine qu'ils sont habillés comme dans la cité avec leur burqa. Mais quand on va au Soudan, les noms sont quasi à poil, ça qu'il faut savoir. Elles ne sont pas du tout, mais pas du tout. Et c'est des vrais arabes, attention. Parce qu'eux, ils savent faire la différence. Ce n'est pas, nous, on appelle arabes tout le monde, d'Algérie jusqu'à... Non, non. Eux, les arabes, c'est l'arabie. Ça vient d'arabie. Sinon, ils sont nubiens, ils sont polis, ils sont ci, ils sont ça. Des millions de peuples très différents, de cultures musulmanes, à leur manière, de manière aussi très différente. Je vois, il n'y a rien qui correspond. Moi, je ne connais jamais rien vu. Par exemple, les femmes, elles sont seules tout le temps. Les femmes de nomades. Il n'y a pas de mecs avec pour les surveiller. Il n'y a pas de maison pour les enfermer. Elles sont dans une tente. C'est ça, une femme arabe traditionnelle. Elle est couverte d'or. Elle est quasi à poil. Parce qu'elle a une robe quand même, mais l'eau, elle n'a pas de voile comme ça. Et elle reçoit. Mais alors, c'était comme ça. Parce que moi, je l'ai fait. Ils reçoivent pour gagner de l'argent. Parce que les hommes dans cette société-là, en fait, ils sont tout le temps absents parce qu'ils partent en Égypte pour vendre des chameaux. C'est que des femmes, en fait. Seules. Et qui ne sont pas seules. Qui reçoivent les camionneurs, les voyageurs, sans arrêt, pour pouvoir vendre du thé, faire des... Voilà. Ça ne correspond pas aux critères. Ça ne correspond à rien de... Rien de... C'est hyper sympa. Ils fument des... Enfin, ils sont très tolérants. Il y a une très grande tolérance. C'est très sympa. Tout. D'ailleurs, tous les gens qui vont là-bas se convertissaient à l'islam, d'ailleurs, à cause... Tellement, c'était chouette. Ça n'avait rien à voir avec cette chape de... Je ne sais pas quel truc moral, quoi. Et qui, si tu n'as pas respecté ta morale, tu vas en prendre plein la gueule. Il n'y avait pas ça. En tout cas, ce n'était pas apparent. C'était que de la classe. Le mec avec la télachnikov qui est arrivé sur un chameau, ça y est, je suis bon, je suis bon, je vais me faire avoir, quoi. Les mecs arrivaient avec des télachnikovs comme un chameau, les chameaux qui galopent. Ils disent, bon, je suis mort. En fait, ils me font... Déjà, ils font... Pour eux, il n'y a pas d'étrangers aussi. Ça n'existe pas, je ne suis pas un étranger. Ils ne savaient pas si j'étais un pygmé, un égyptien, ils me demandaient des trucs complètement... parce que j'arrivais à parler arabe après... Enfin, un arabe, attention. Oui, mais à trois mots, mais où tu vas, d'où tu viens... Il y a des trucs comme ça. Mais ils ne saoulent pas de ma gueule, genre, je suis un pauvre couillon. Pour eux, c'est normal, parce que c'est des nomades. Donc, je suis un nomade, mais d'un autre peuple, et voilà, on se croise, et c'est tout. Alors qu'ils pouvaient me dépouiller, ils ne m'ont jamais dépouillé. Et pourtant, c'était en guerre quand même, mais pas avec moi. Comment ? J'étais avec une fille, j'avais plein d'antilos. C'était incroyable. Donc voilà, j'ai quand même une expérience, on va dire, pas du djihad, mais je veux dire, du milieu où j'imagine que mon mon part, et dont il rêve, parce qu'il rêve, et lui, il est surpris justement, par ce côté des nomades, pas du tout comme il croyait. Il ne retrouve pas les milieux de nuit, c'est le truc. Non, il ne trouve ni les milieux de nuit, ni le côté qu'il imagine rigide, d'une religion rigide. Il ne retrouve rien de ce qu'il imaginait. Donc, il y a ce côté-là que moi, parce que moi, j'ai cette surprise pareille, et puis c'est un truc d'un monde complètement... Dans le livre, on le voit moins, le côté génial, parce qu'il vit à part, lui, parce qu'il vit dans un camp d'entraînement, donc il ne peut pas se mélanger trop à la population locale, finalement. Mais bon, moi, je pouvais plus, parce que je voyageais sans but précis. Et voilà, donc j'avais quand même une idée de ce milieu pour l'Amazonie, donc, ou par Patou, Patou va en Amazonie. Moi, j'ai une maison en Guyane, dans la jungle, en fait, par le hasard, enfin, jusqu'à là, récemment, jusqu'à il y a trois ans. Donc, je connais bien aussi le milieu là-bas, le milieu du trafic d'or, tout le village où j'étais, il ne vivait que de ça, de toute façon, le trafic d'or. La cocaïne, non, alors là, c'est comme le crack à Saint-Denis, mais c'est de là-bas qu'il vient. Non, mais il faut voir le centre de Cayenne. C'est des fameuses autoroutes. Ah non, mais c'est vraiment tout le centre-ville, c'est impressionnant. Tu as des zombies qui marchent, ils sont nus, les mecs, ce coup-là. Ils n'en ont rien à foutre. Mais il ne faut pas croire que ce sont des gens parce qu'ils sont pauvres, ce n'est pas ça, le pays n'est pas un pays de pauvreté, ce n'est pas un pays qui a de l'argent. Mais c'est la drogue, les amis, le craque, ils parlent tout seuls dans les rues, ils errent nus comme ça, en agressant, de manière totalement en errant. Je connaissais ça parce que, d'abord, parce qu'il y a des Français qui tombent là-dedans, ils arrivent de l'avion à Cayenne, ah ouais, la coke pas chère, eh bien oui, mais ils restent dans la rue à poil, les gars. Et tu reconnais quelqu'un que tu connaissais, c'est fou, un mec très cohérent, très normal, moi je le connais, et tu vas là-bas, il est comme ça, dans les rues, et il fait des gestes et puis il est tout couvert de blessures parce qu'ils n'arrêtent pas de se faire casser la gueule parce qu'ils font plein de conneries, enfin un truc atroce, quoi. Donc je connaissais ce côté excès de drogue de Cayenne ou le côté forêt parce que j'avais beaucoup fait de marche parce que j'habitais en pleine jungle. Donc là-bas, on s'y connaissait en marche de forêt. C'est pour ça, tous les détails que je donne sur l'orpaillage et encore, je n'ai même pas été trop technique parce que je n'ai pas trop employé de vocabulaire trop technique parce qu'on ne comprendrait rien parce qu'il parle un langage, il y a des mots un peu comme les canadiens si on veut. Il y a un français là-bas qui est différent avec des vocabulaires dont je n'ai pas employé trop. Mais sinon, là aussi, je suis quand même bien renseigné sur... renseigné, enfin, simplement parce que j'habitais là. Vous n'avez pas creusé... Je connais des gens qui travaillent... Si, si, si ! Ah si ! On le fait comme... Ben oui ! Mais on va sur le chemin du village, quand il y a eu des puits torrentiels, on trouve des pépites. Bon, pas des pépites comme ça, mais c'est normal de trouver de l'or. C'est pas... Genre, il y en a partout, quoi. C'est vrai que quand on arrive là-bas, on fait ça, on a une pépiteur dans la main, on a un tout fou, quoi. Ben non, mais c'est des trucs... On ne tombe pas sur les grosses pépites comme ça. Non, parce que ça a été... Le village, ça a été fait... Il y a un siècle, ils trouvaient des grosses pépites parce qu'ils sont arrivés. Les premiers. Les premiers créoles, c'est des créoles des îles des Antilles qui sont venus dans cette jungle et qui font des villages. Ils ont trouvé des grosses pépites là-même. Mais maintenant, il faut avoir des bulles. Donc, les chercheurs d'or, c'est comme le camp que je dis, c'est des bulldozers, c'est des karcheurs et avec des moyens beaucoup plus importants qu'à l'époque où ils n'avaient qu'une pioche, ils ne pouvaient pas abattre des gros arbres. Donc, si tu arraches l'arbre et tu fouilles dessous, tu trouves l'or qui est resté dans les racines. Avec des méthodes pour arracher le terrain, très très violentes pour la nature. Et bien, voilà. Donc, je connaissais le milieu du trafic entre or et krach parce que je connais aussi des gens qui font ce trafic-là, quoi, là-bas. On les connaît, quoi. Ils ont beau dire pas dire que ça, on voit bien. Enfin, on comprend bien les rouages. Il y a beaucoup de candirathlons sur les gens. On voit, enfin, tout le système, quoi. Et donc, ce milieu-là où ne va pas tout, je le connaissais aussi parce que moi, je ne me vois pas faire un bouquin. C'est pour ça qu'il n'y en a pas un qui est parti en Asie, par exemple, parce que je n'ai jamais vraiment été, quoi. Je n'ai jamais été en Extrême-Orient. Donc, je ne me sens pas à parler sur un milieu. Si je voulais faire un truc sur l'Extrême-Orient, il faut que je passe un an en Thaïlande pour commencer à rentrer dedans, un peu plus que touriste, un poil plus, quand même. C'est pour ça que dans le roman, on ressent beaucoup d'une part énorme de réel, alors que c'est très exubérant. Oui, c'est fou, mais c'est sur des bases totalement réelles. Ça peut être vrai, quoi. Ah ben, ça peut être vrai, ouais. Qu'on n'y croit, qu'on n'y croit pas, c'est assez juste. En plus, à Kourou, il y a aussi un autre milieu qui est dingue. C'est tout ce qui est lié au spatial, la base spatiale, où c'est hyper high-tech, un monde complètement encore de science-fiction, mais vraiment de science-fiction. C'est une île de science-fiction en pleine jungle. Ça aussi, c'est un truc de fou qui est là-bas. Bon, en tout cas, donc, le personnage Momo, je connaissais un peu le milieu. Le personnage Patou qui part, lui, donc il y en a un qui va faire la guerre dans le Sahara. Enfin, il ne veut pas faire la guerre dans le Sahara, mais en tout cas, il va là-bas en cherchant à s'engager dans une guerre qu'il ne fera pas là, mais c'est là qu'il espère rencontrer les gens, en fait, parce qu'il n'a pas plus de contacts que ça. Et il part dans cette errance-là. L'autre, il part, parce qu'il continue dans le côté coke, lui, par contre. Il espère trafiquer de la drogue. Il ne connaissait pas ça, alors il y allait pour la coke. Donc, Patou dans un milieu que je connaissais aussi. Et la fille qui pète les plombs et rentre dans des milieux religieux, en fait, je connais aussi, toujours par Saint-Denis, je connais pas mal. Mais quand même, j'ai vraiment vu des trucs complètement fous, parce qu'ils m'ont rencardé, parce qu'ils savaient que les... J'avais beaucoup de voisins haïtiens, soit parce qu'ils faisaient du vaudou, soit parce qu'ils étaient dans des églises, on va dire, pentecôtistes ou évangélistes, où il y a des possessions, des trances, bon, chrétiennes, mais qui reviennent, qui font quand même beaucoup penser au vaudou. Il y a des possessions, sauf que, il va être possédé par, je sais pas, l'esprit du feu, il va être possédé par un ange ou un démon, des démons chrétiens, quoi. Donc, je connaissais ça, j'avais vu les cérémonies de ça, j'avais vu les cérémonies de vaudou, j'avais vu les cérémonies de... Parce que les plus intenses, en fait, d'après, ces haïtiens-là qui ont vu que, comme je m'y intéressais, j'étais vraiment très ami avec eux aussi. Et c'était vraiment très ami, comme de la famille, quoi. Ils ont vu que ça m'intéressait, ils m'emmenaient dans les trucs les plus barrés, quoi. Mais c'est pas des sectes, hein. Faut pas croire que, parce que des mecs se roulent par terre, c'est des... Non, c'est ni des fous, ni des sectes. C'est-à-dire, c'est un milieu familial. Quand c'est fini, on rentre chez soi, on repart au boulot lundi, c'est pas à la secte. Enfin, il y en a qui partent en secte, mais je veux dire, il faut pas croire que c'est des sectes. C'est une religion, voilà. Mais c'est très, très, très intense. Et donc, comme j'avais vu ce milieu-là, et assisté à beaucoup de trucs très impressionnants, en fait. Quand le coup de la fille, bon, qui pète les plombs là-dedans, parce que, elle, finalement, son aventure, c'est la religion, quoi, on va dire. Alors que les deux mecs sont partis dans des aventures physiques, l'héroïne, la fille, qui est donc délaissée par les deux mecs qui se sont battus pour elle, elle part dans la dépression, la folie un peu, et le mysticisme, quoi. Elle devient une prêtresse vaude. C'est bon, on va dire. Finalement, c'est ça, qu'elle devient, au final. Au début, elle est juste une adepte, et puis, elle est tellement bonne, parce qu'elle est douée, en fait. Parce que, selon les personnes dans les familles, il y en a qui ont les esprits, et l'autre, il y en a un par... Enfin, sur cinq enfants, il y en aura un, quoi. Toujours. Il y en a un qui va relayer le... Je pense qu'elle, elle a ça. Donc, c'est elle qui est capable de... Pas seulement d'assister aux cérémonies vaudeux, mais elle est possible par les esprits, et elle peut présider, enfin, révéler des choses, guérir des trucs, tout ça. Donc, elle va dans un destin religieux, à New York, parce qu'en fait... Alors, moi, j'ai jamais vu ces cérémonies à New York, mais les Haïtiens sont très nombreux aux Etats-Unis, au Canada, et en France. Ces églises. C'est les communautés haïtiennes qui sont... Donc, voilà, je connaissais quand même les trois milieux. Alors, maintenant, un mec, il connaît vraiment ce milieu, il va me dire que je raconte n'importe quoi. Parce que c'est vrai que... De la même manière que je pourrais raconter n'importe quoi sur ma famille. Je veux dire, je raconte n'importe quoi, mais dans un milieu que je ressens. Je ne pourrais pas le faire sur un milieu que... Parce que je ne suis pas quelqu'un qui étudie vraiment la question. Il y a des bouquins pendant 300 ans pour savoir le long de la fleur. Il faut que j'ai le feeling. Le feeling du milieu. Que j'ai suffisamment pénétré, enfin, suffisamment vécu moi-même. Donc, voilà, c'est ça qui fait le côté quand même documenté. Mais ce n'est pas documenté au sens scientifique. Vous avez écrit et réalisé des films dont certains n'ont pas vu le jour. Par exemple, comme Alice au Pays des Portables où nous retrouvons Darlène, justement. Avez-vous plus de liberté aujourd'hui avec l'écriture ou ce n'est qu'une étape vers un futur retour au film ? Et voyez-vous donc les romans en tant que scénario, plus ? Oui. Déjà, les films que je n'ai vu jamais le jour, aucun de mes films n'a vu le jour dans le sens qu'ils ont tous autoproduits et vendus sur des cassettes ou des DVD. Mais comme tout ce que je fais. Le roman pareil. Il y a des petites maisons d'édition mais ils diffusent avec les mêmes moyens que moi. Tous ces trucs-là, c'est Internet, c'est diffusion Internet. Ça ne reste pas dans vos cartons quand même. Non, ça ne reste pas dans les cartons. Mais c'est vrai, quand on a fait Alice au Pays des Portables, j'ai mis des moyens que moi, je ne sais pas si je dis que j'ai mis 10 000 euros dans un film, pour moi, c'est extrême. C'est extrême, quoi. Parce que sinon, j'en mets 200 ou zéro. Enfin, ça coûte toujours un peu quelque chose. Mais j'ai vraiment foutu le maximum là-dedans, matériel, de vidéo, tout. Et on pensait, on avait l'ambition dans... On a vraiment... Et j'avais fait l'histoire avec une haïtienne, justement, ce film-là, le côté romantique de la banlieue, pas au sens de cette violence-là qu'on voit dans mon bouquin, mais des filles. Le côté du milieu fille. Et là, c'est plutôt le milieu mec, quoi. Et c'était déjà inspiré par ce même milieu. C'était tout dans le milieu haïtien, pratiquement. Ou des milieux black branchés musique. Enfin, haïtiens, parce qu'ils n'ont pas entre-haïtiens. C'est pas ça que je veux dire. Les parents, oui. sont de culture très haïtienne. Mais les enfants, bon, ils étaient dans... C'était un peu les artistes. Haïtien au pays du portail, ça se passe plutôt dans le milieu un peu... Les acteurs, tout ça, viennent du milieu artiste de scène sonniste. C'est-à-dire les rappeurs, tous ses copains, c'était ça, quoi. Parce que j'avais écrit le scénario avec une fille qui joue le rôle principal. Et d'ailleurs, son caractère m'a inspiré pour écrire son caractère, sa mentalité, sa manière de réagir aux événements. Qui m'a toujours vachement impressionné, en fait. Parce que c'est des enfants qui ont vécu des trucs, qui restent très humoristes, tout ça, mais qui n'ont pas des valeurs établies parce qu'ils sont ironiques sur toute chose, parce qu'ils se sentent de nulle part, en fait. Et aussi, ils peuvent gérer des situations hyper dures, une fille comme ça. Non, mais vraiment très dangereuse comme quelqu'un avec un couteau là ou... Et moi, je l'ai vu faire. Enfants, enfants. Ils peuvent gérer, ou être gérés par la parole, des situations de folie ou de violence. Ils savent les gérer parce qu'ils ont vu ça déjà dans leur vie. Parce qu'ils viennent de P.O. Il s'est passé des choses... Ils n'ont pas peur comme ça. Par exemple, s'ils voient un spectacle de moi, on fait, ah ben, il va falloir être... Votre trash, mais qu'est-ce que c'est un homme de couillon. Non, mais moi, je n'ai jamais dit que j'étais trash ni extrême. Mais les gens qui disent ça, ils disent, on va t'emmener à un truc vaudou, déjà, si tu veux voir du théâtre vraiment barré, et puis après, il faut arrêter avec la violence, tout ça. Elle se rend compte du côté folklorique, soi-disant art, qu'on passe des tabous et des trucs. Moi, je n'ai jamais ressenti ce que je faisais comme ça. Pour moi, c'était juste une œuvre d'art normale. Mais pour elle, justement, ce qui fait plaisir, ils font, ben ouais, c'est juste un film, parce que la réalité, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas cool. La réalité, c'est en sorte à mal. Ce n'est pas juste à lui. Tu vois, c'est sympa de parler à des gens comme ça qui remettent les choses en place. La violence, c'est ça. L'image de la violence, c'est ça. Ce n'est pas pareil. Donc ça, c'est un modèle, elle, qui m'inspirait pour le milieu, mais aussi la mentalité. Tu vois, la manière de réfléchir socialement, politiquement, c'est par des haïtiens que j'ai appris ça. La manière de voir les immigrés, la manière de tout voir, arrêter de voir avec mon œil, tu vois, de français, les pauvres immigrés, dans un vrac, ne nourrir les majeurs. Non, ça ne marche pas ça. Vraiment voir les personnes et puis comprendre quoi, les intérêts, comment tout fonctionne, c'est grâce à eux. Parce qu'il m'expliquait de l'intérieur. Au bout d'un moment, tu sais, quand tu es dans une famille, tu passes tous les jours, tu finis par capter toutes les nuances. Ça, c'est bien. Et ça, ça inspire pour le livre au niveau, on va dire, de la manière dont les choses sont toujours présentées, entre rigolo et super tragique. Parce qu'en fait, les gens qui ont des trucs super tragiques, ils ont aussi un gros humour pour quand même, parce que, on rigole un peu quoi, quand même. Ça ne les empêche pas quoi. En tout cas, pour en revenir à l'écriture, vous pensez... Ah oui, les romans. Non, la question de savoir, oui, bien sûr, des films. Alors à ce point-là, que le premier roman que j'ai fait, Uwe à la Merda, en fait, c'était un scénario de film, pour moi. Et plus je l'écrivais, de très, quelques phrases, donc, de script très télégraphique, il commence comme ça le roman. À la fin, c'était tournant chapitre littéraire. À la fin, je me suis dit, merde, j'ai un roman. Mais pour moi, même une chanson, c'est un clip. C'est-à-dire que, dès que j'écris quelque chose, ou je dis quelque chose, je vois une image. Donc, je vois toujours un film dans ma tête. Il y a tout le temps. Moi, je vis dans un film, en fait. Tout ce que je pense, c'est un film. Je fais une chanson, je vois une histoire. Une histoire, donc un film, une histoire qui bouge. Et quand j'écris un roman, je vois les images et je parle toutes les paroles que j'écris. C'est-à-dire, je parle à haute voix tout. Tout le temps. Je le teste un peu comme un rap, comme un slam, je ne sais pas comment. Tout le livre. Et je me crois pour le mec. C'est pour ça qu'en plus, j'aurai la facilité de dire la phrase suivante parce que je me prends pour le mec. Il faut que je me prenne pour le personnage. Ça permet au lecteur, en tout cas, de bien suivre aussi et de représenter aussi facilement les images que vous voyez. Parce que du coup, c'est justement le dernier roman. Pour moi, il est assez cinématographique parce qu'on voit vraiment la jungle, on voit tout, on voit le camp des orpailleurs, on se croit dedans. Ça serait super de faire un film avec ce truc-là. Oh, le film. Il faudrait des moyens quand même. Le pire, c'est que c'est possible. Moi, j'ai déjà tourné avec un caméscope en Guyenne des films. Ça pose des problèmes très cons, genre les batteries déchargent toujours. Au fond de la jungle, avec l'humidité, tout se décharge. Ça pose des problèmes techniques. Mais on peut faire des films avec quatre caméscopes et faire un film d'aventure au fond de la jungle. Ça serait faisable. Ça serait un méga film à faire. Ça serait marrant. T'es parti dans le désert sans moyens. Ce ne serait pas drôle de faire ça. Un film super production hollywoodienne fait avec des caméscopes. On a tous les moyens. On peut prendre l'avion. Il y a bien un festival des films tournés au portable. Oui, on pourrait faire un film tourné entièrement au portable mais sur quatre continents. Qu'est-ce qui empêcherait ça ? Vous pensez rester au romand pour le... Il y a des petits projets romanesques encore ? En fait, moi, je n'écris pas tout le temps. J'imagine que quand j'en écris un, j'essaie de le vendre. Non, mais j'enchaîne pas direct sur un autre roman même si j'ai d'autres idées parce que plus je fais un truc, plus chaque chose que je fais par rebond me donne une idée, pas la suite. Mais tiens, ça serait marrant de faire un livre. Je commence à raisonner roman dans ma tête. Tiens, ça, ça serait bien. Voilà, je note des trucs mais je n'ai pas le projet de m'y mettre demain. Je me verrais plus faire autre chose d'un spectacle, je pense. je travaillais un peu dans les urgences. Si ça fait longtemps que je n'ai pas fait un spectacle, je me dis, tiens, il faudrait bien que tu fasses un spectacle. Et le roman, c'était pareil. Je me disais, tiens, ça fait deux ans que tu n'as pas fait roman, trois ans. Ça commence à faire beaucoup. Et je me mets, enfin, c'est un peu un côté utilitaire comme ça. Parce que l'histoire, je l'avais déjà, cette histoire-là, depuis, c'est bien deux ans que j'ai noté cette histoire. Voilà. Bon, beaucoup d'histoires se construit en écrivant mais la petite base. depuis le premier jet. Je savais qu'ils allaient en Guyane. Je savais ça, en tout cas. Je ne savais peut-être pas qu'il y en a un qui en a fait. Mais j'avais ce premier jet-là mais je n'avais peut-être pas la fille. Là, dans ce roman, par rapport à ce que je fais d'habitude, c'est trop, enfin, ça peut être ou aimé ou beaucoup reproché. C'est beaucoup de l'intérieur de la personne, d'un héros unique, on peut dire, et qui rencontre des gens. Mais là, il y en a trois. Ça, c'est pas mal. Ça m'a changé beaucoup, ça. C'est-à-dire que je suis trois destins. Je me mets une fois dans le destin de l'un, on oublie les autres personnages et après, ça, c'est pas mal à traiter. c'était sympa à traiter. Par chapitre. Et d'où, pour en finir avec ce roman, on va passer à une autre petite série de questions sur la représentation artistique. Pour Proudhon, l'art est la représentation idéaliste de la nature et de nous-mêmes en vue d'un perfectionnement physique et moral de notre espèce. Que pensez-vous de ça ? Alors, je suis... Pour moi... Votre idée de la création artistique ? Non, mais ça, c'est l'horreur, quoi. Ça se trouve ça, mais la honte totale l'art engagé, quoi. C'est-à-dire, on a un but... Ouais, je vais aller éduquer... C'est dégueulasse. Moi, je trouve ça... C'est pas de l'art, ça. C'est l'école, dans ce que ça a de pire. C'est-à-dire que prétendre être prof pour élever les autres. C'est honteux. Parce que moi, je trouve, prétendre être prof déjà pour apprendre comment marche un caméscope, ça serait déjà suffisant pour le mec. Non, mais qu'il nous explique la notice. Ça, c'est prof. Quand on connaît bien un domaine technique, c'est super de transmettre ça en bas par réinventer le caméscope. Je veux dire, voilà. Ça, pour moi, ça s'arrête là, prof. Alors, c'est en plus l'art qui est un domaine pour moi totalement mystérieux. Il dit qu'il arrive. Ouais, alors ça serait bien, je vais éduquer les enfants, qu'il ne faut pas prendre des dragues, alors je vais faire un livre. Bon, mais c'est dégueulasse. C'est pas de l'art, ça. Ça, c'est de la morale, ça s'appelle. Moi, je suis contre totalement. En plus, là, il vise le perfectionnement physique et moral. Ah oui, mais je ne crois même pas au perfectionnement d'espèce. Moi, ou c'est pareil, ou c'est pire. Je crois presque, moi, je crois que le singe est supérieur à l'homme en exagérant ou alors, c'est pas pire. Ah oui, non, mais j'ai tendance à avoir l'animal comme un modèle, sérieusement. Donc, le perfectionnement de l'espèce. Non, mais je suis totalement contre l'art engagé. Pour moi, il ne peut pas y avoir un message. Je ne peux pas, dans mon cas ou dans tout cas, je ne vois pas que l'artiste arrive, ouais, j'ai un message, j'ai une œuvre, elle va être comme ça et elle va servir à faire ça. Ça, ce n'est pas de l'art, c'est de l'art de propagande communiste, fasciste ou... Non, mais c'est ça. Ça donne des merdes, en fait. Parce qu'en fait, quand on commence une œuvre, il y a des choses dans l'art qui sont plus intelligentes que l'artiste, que nous-mêmes. On voit une œuvre d'art, on a une émotion, on ne peut pas la décrire. On pourrait faire la critique qu'on veut, on ne peut pas décrire l'émotion. Si c'était pour la décrire, on lirait la critique du mec et pas le roman à ce moment-là, par exemple. Ou on n'irait pas voir le film puisqu'on aurait le scénario. Donc il se passe quelque chose au moment où le mec joue un truc magique dans le mouvement de caméra et là, on a une sensation. Ça, c'est au-delà des mots, c'est au-delà de la morale, c'est au-delà des intentions rationnelles et tout. C'est un flash, quoi. On a l'impression, on pourrait dire qu'on voit un film, mais on a l'impression qu'on a vu Dieu, par exemple. Ça pourrait. Un truc impossible. Non, mais un truc, voilà. On voit des gens qui sortent du cinéma, ils sont comme ça, quoi. On voit qu'ils ont pris une claque dans leur gueule. On voit qu'ils ont eu une claque mentale. Ça, c'est pas un discours rationnel de programme d'édification. On dirait qu'il veut faire une vaccination générale contre la grippe. C'est lamentable. Qu'est-ce que Cré change pour vous, du coup, de danser dans un roman ou dans un... Qu'est-ce que ça apporte aux gens ? C'est un mystère, ça. Qu'est-ce que ça vous fait pour vous ? À moi ? Je sais pas ce que ça me fait, moi aussi. Mais ça me fait quelque chose. Ça me fait un plaisir. Mais c'est un plaisir hyper bizarre puisqu'on peut raconter quelque chose d'atroce et ça fait plaisir. Donc, c'est quand même bizarre. Du point de vue de ce gars-là, c'est honteux. Le roman, il est honteux. Il est totalement immoral. Il n'y a pas de morale. D'ailleurs, moi, j'ai eu des procès là-dessus, quand même. Parce qu'il me disait, oui, mais il n'y a pas dans votre œuvre quelque chose qui prouve que vous êtes contre ce que vous représentez. Non, mais il n'est pas question que je fasse ça. Sauf s'il y a un personnage qui est contre. C'était à propos d'antismilisme ? Non, non. C'était à propos de racisme. De racisme. Non, mais ça ne servait pas... C'est parce que... Non, mais on pense ça parce que c'était une nation qui s'appelle l'Union des étudiants juifs de France. Donc, ça avait pensé que c'était lié aux juifs. Mais ce n'est pas ça. C'est parce que dans leur statut, ils ont un statut... Enfin, ils ont un but aussi... Bon, ils ont un but interne à leur communauté. Mais ils ont aussi un but d'antiracisme. Voilà. Alors, c'était ça. C'était que j'avais des propos racistes. Mais c'est clair que dans une œuvre de moi, il peut y avoir un personnage qui a un propos raciste. Mais comme dans un film... Alors, je ne sais pas pourquoi pour les films américains, on sait bien que ce n'est pas un tueur. Mais quand c'est mon cas, ils pensent que j'incite au meurtre. En fait, c'est ça. C'est ça qu'ils veulent dire. C'est-à-dire, si on représente comme dans ce livre... Dans ce livre, il y a un personnage... On peut dire qu'il est raciste. Il y a un des personnages qui est raciste. Le close, là. Est-ce qu'il est raciste ? Non, mais ça reste assez énigmatique, d'ailleurs. Non, parce que même ça, c'est un truc. Quand on rentre vraiment dans les personnages, on n'est même pas sûr. Parce qu'il y a des gens, on voit dans des situations super énervées, ils sont capables de faire des saloperies ou de dire des saloperies. Ça existe, ça aussi. Souvent, les personnages, dans mes cas, c'est jamais très clair est-ce que le mec est mauvais ou il a voulu faire chier l'autre parce qu'il était trop poussé à bout. Vous voyez ? Le genre de problème. C'est plus des personnages comme ça. Alors moi, je ne peux pas traiter comme Proudhon parce que je n'y crois pas, moi, à l'être entièrement M. Proudhon, tellement bon, tellement intelligent. Je pense qu'il y a aussi une saloperie à l'intérieur de lui. Il suffit juste de le titiller, quoi. Enfin, on le fout dans une cité X mille jours, on va voir quand il va casser un câble. Il va casser un câble. Si ça s'aggrave, sa situation. Et à ce moment-là, lui, il juge de l'extérieur, les gens. Mais en fait, quand on est dans une situation, on peut être amené aux pires choses et puis deux jours après, d'être super sympa, quoi. Le même. Le même, quoi. Genre Hitler qui aimait son chat ou... Enfin, non, non, mais genre... Voilà, des contrastes. Non, mais des fois, il y a des détails complètement débiles, quoi, le mec. Il fait la guerre aux Etats-Unis et tous les soirs, il regarde un film américain. Hitler. Quand même. Tous les soirs, en pleine guerre. Il regarde un film Hollywood. Voilà, bon, je veux dire, c'est un exemple. Mais il y a le côté caricatural de l'être humain. Même dans certains qu'on dit que ce n'est pas des caricatures, ils sont, mais... Ils sortent d'une BD, quoi, les gars. On dirait. La réalité, des fois, on se dit, c'est pire grotesque que... D'ailleurs, il y a un truc de dingue. Il y a aussi un truc qu'on reproche à mes livres. On dit que c'est trop extrême. Dans les... Les scènes sont exagérées. Alors là, il y a eu, devant un bricot au dépôt un samedi après-midi, il y a un mec qui a cassé un câble. Non, mais attends. Non, mais on parle de ces jours-ci, hein. Il s'est arraché les yeux. Non, mais alors... Non, mais moi, ça, c'est... Et après, on me dit... Il vient de me dire, les mecs, c'est excessif. Mais tu as déjà vu un fou faire quelque chose ? Mais ils n'ont jamais rien vu, les mecs, franchement. Les éditeurs ou les... Ils n'ont jamais rien vu, les éditeurs. Disse dommage, ce n'est pas crédible, votre truc. Ce n'est pas crédible. Pour moi, ce que vous dites dans vos livres, c'est ce que les autres ne disent pas tout court, et s'arrêtent à un certain point d'acceptation pour le grand public, en fait. Et vous, vous dépassez cette limite et vous pouvez parler justement de ce mec qui se crève un oeil, qui se lance... Voilà. Sans problème, quoi. Et même sans problème. Attends, mais même moins que ça. Sans s'arracher les yeux et s'empaler sur la grille du magasin, ce qui est quand même déjà taré, quoi. Juste la situer soi-même de cette manière. On parle simplement quand dans un média, il y a marqué qu'il y a un mec qui a pris des baffes dans la rue. Moi, j'ai pris photo d'un mec qui a pris des baffes c'est simple, des coups. Aucun coup de couteau, d'accord ? Il n'avait pris que des coups à la gare. Il n'avait plus Dieu, plus de dents. On ne savait pas où c'était. Attends, quand même. Les pompiers ne savaient plus et il n'était même pas évanoui en plus. Mais il parlait, on comprenait. Ils m'ont pompé ma race, pompé ma... On voyait un... Moi, j'ai cru que c'était un... Je le voyais de loin. Il était debout, le pire. Mais il était appuyé sur un mur. Il était doux, déchiqueté, plus de chaussures. C'était que les coups qui avaient fait ça. Qui avaient fait sauter les vêtements. Le flip, tout avait sauté par les coups. Uniquement des coups de pied. En vrac, quoi. Même pas pour... Comme ça, quoi. Et on ne se rend pas compte que quelquefois, dans une phrase d'un peu menthe, on se dit, il n'a pris que des coups. Non, mais a priori, il ne s'est pas fait couper la tête, ni torturé, ni rien. Mais attends, quand tu vois, qu'est-ce que ça fait ? Un bon coup de pied dans ta bouche, tu vas voir que ça fait des choses. Tu avais l'impression d'un accident de bagnole sur Internet, tu sais, sur les sites, sur roton.org, voilà. Non, mais tu sais, un accident de voiture, pareil. Pareil quand on dit un accident de voiture. On voit un accident de voiture. Ouais, aïe, aïe, aïe. Mais attends, ça veut dire que ton visage, il est devenu courbe, avec la mâchoire là et le cerveau là. Non, mais c'est ça. Ça veut dire ça, quoi. Un choc. Ça veut dire des déformations. Ça veut dire... Et on a du mal à voir ça, enfin, à comprendre ça, parce que justement, le média ne veut pas voir le monde une image trop choquante et on entend parler d'hyper-violence sans comprendre le côté presque gaguesque. Enfin, genre, on s'est pulvérisé son slip, on s'y tue... Non, mais tout ce que ça implique comme caca, quoi. Ou dans les... Un autre exemple typique dans ce genre-là. Le caca, il faudra trop de caca. Bon, d'accord. Mais simplement, on prend un cas. T'es dans une guérilla... Non, mais je te prends un exemple réel qu'on m'a raconté. T'es pris dans une scène de guérilla urbaine. Ça, c'était dans... Quelqu'un qui s'est fait coincer un humanitaire que je connais qui s'est fait coincer dans une scène de... Il y avait une scène de guérilla urbaine. Bon, il se tirait dans des maisons entre des... des Palestiniens, d'Israéliens. Il se tirait, c'était... Et bon, de maison à maison. Il y a eu une embrouille. Pour nous, c'est rien. Il y a eu une embrouille, ça a duré trois jours. Ouais, mais ça a duré trois jours. On mettait trois jours dans la pièce. Sans coucher par terre. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'après, il y a de la merde partout. Mais vraiment, quoi. Parce que tu ne peux pas bouger. Tu te chites tout, tout, tout. Et ça dure. Si ça dure huit jours, au début, tu as pisté une bouteille par terre. Et ça devient un univers. Et après, les soldats, il y avait donc des combattants dans leurs maisons. Ils ne les ont pas attaqués, mais ils servaient des maisons. Ils progressaient dans les maisons. Et bien, il y avait de la merde partout, partout. C'était un monde de... C'est ça qui restait comme signe à part les fenêtres cassées. Tout ça. Il y avait... Ben oui, parce que c'est ça, ce mec existe. Quand tu mets des mecs dans des tranchées, tu dis les poilus dans les tranchées, il reste trois mois là. Et ouais, trois mois là, quoi. Mais mon vieux, il y a 50 centimètres de mecs. Mais comment on imagine les choses, quoi ? Il faut parler avec son grand-père ou avec des gens qui ont un peu de franchise. Des gens qui ont vu ça, quoi. Il y a une phrase sur la merde, du coup, qui devrait vous plaire. C'est une phrase d'Antonin Artaud qui dit que là où ça sent la merde, ça sent l'être. Et c'est ça aussi qu'on ressent dans... Ben oui, c'est vrai, quoi. C'est un des aspects, ouais. Bien qu'on n'est pas obligé de parler que de merde tout du long. Mais c'est un élément qui existe. C'est un élément qui existe. Même en sexualité ou même dans les fantasmes, c'est un élément de l'humanité qui existe. Bon, voilà. C'est pas pour dire que je vais passer ma vie à parler de... Mais c'est pas un élément qu'on peut zapper systématiquement. On peut pas faire des oeuvres avec des gens, des situations far west, comme les films, avec que des mecs super calmes qui se foutent des chocs. On entend des gongs en stéréo dans la salle de cinéma. Tout tremble. Et le mec, il se relève pour en remettre un... Non, un coup qui fait un gong comme ça, le mec, il est défoncé. Il est mort. Non, mais ouais, c'est ça, il a plus de tête. Et donc, nous, on s'habitue à avoir des coups dans des oeuvres d'art énormes de gens qui se relèvent. Mais non, on se relève pas, quoi, quand on apprend un truc comme ça. Jamais. Même une baffe, on a la même chose qui tombe déjà. Une simple baffe. Donc, voilà, on est décalé, on entend plein de violences partout, tout le temps extrême, sans en comprendre. Mais moi, le premier, je comprends pas non plus. Qu'est-ce que ça veut dire en souffrance très bête de clopiner toute sa vie pour le moindre petit bras tordu ? Tu sais, le moindre petit truc, quoi. C'est atroce, en fait. Et c'est crade. C'est caca, ouais. Ah oui. Sinon, c'est la mort. S'il n'y a plus de caca, c'est la mort. Non, c'est vrai.